Des queues de castor gratuites étaient distribuées aux étudiants de l'Université d'Ottawa en cette quatrième journée du Festival des Neiges. Mais les étudiants ont dû attendre longtemps avant de pouvoir en déguster. La file était longue. C'est plus de 700 queues de castor qui ont été données en moins de deux heures. On attend environ autour de 15 000 à 17 000 étudiants au courant de la semaine des 5 sur les. Moi, personnellement, je pense que c'est queues de castor. Je veux dire, à chaque fois que je sortais dehors, il y avait tout le temps une longue file des gens qui attendaient. Donc, je pense que c'est ça qui a vraiment été weineux cette année. La neuvième édition du Festival des Neiges est une bonne opportunité pour les étudiants de sortir des salles de classe et de profiter du beau temps à l'extérieur. Un événement qui leur permet d'apprécier les plaisirs de l'hiver. Ça crée de la vie sur le campus. C'est très intéressant. Ça démontre à quel point le campus est dynamique. Il est vraiment pour tous les goûts aussi. Puis c'est bien organisé. C'est diversifié. Il y a beaucoup d'activités. Et puis c'est une bonne occasion, comme moi, de rencontrer d'autres personnes. Parce que grâce à ça, je connais déjà plusieurs personnes que je ne connaissais pas avant. J'insurne qu'il y a plein d'activités gratuites. Fait que c'est bon pour les étudiants. C'est bon aussi pour commencer la session. C'est la semaine du Blue Monday. Donc, c'est la semaine la plus dépressive de l'hiver. Donc, c'est nous, la raison d'être de ce festival-là. C'est vraiment d'initier les étudiants au plaisir de l'hiver. Mais certaines activités ont été beaucoup moins populaires, comme la raquette. Seulement deux filles ont voulu en faire en cette journée glaciale. Le Festival des Neiges est une bonne opportunité pour les étudiants de l'Université d'Ottawa de bien commencer leur session. Ils ont été nombreux à participer aux nombreuses activités offertes et espèrent bien pouvoir encore en profiter l'an prochain. Ici André Demers pour le Collège La Cité, à Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada